Malgré son devoir de neutralité en tant que membre de la famille royale, le prince William se montre de plus en plus engagé dans les causes qui agitent notre société. Dans une interview donnée à la BBC le 13 octobre, le duc de Cambridge a poussé un coup de gueule contre l'inactivité de certains milliardaires plus obnubilés par la conquête de l'espace que par l'urgence climatique. Interviewé par Adam Fleming au palais de Kensington, le frère du prince Harry a rappelé qu'il était primordial de réparer cette planète avant d'en coloniser d'autres. Un petit acte survenu alors que, quelques heures plus tôt, Jeff Bezos, l'ancien PDG d'Amazon, envoyé dans l'espace William Shatner, l'acteur de la série Star Trek, à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin. Une semaine plus tôt, si est Elon Musk, le président de Tesla, qui évoquait ses plans de faire construire des véhicules habilités pour aller sur Mars. Si William ne cite bien sûr aucun nom, on peut donc imaginer sans peine à qui s'aderaient ses reproches. Nous avons besoin de certains des plus grands cerveaux du monde pour essayer de réparer cette planète, et non pour essayer de trouver le prochain endroit où aller vivre, a-t-il lâché ? Le prince William, inquiet pour l'avenir de ses enfants face à l'urgence climatique, le duc de Cambridge se dit concerné pour les générations à venir, et notamment pour ses enfants, George, Charlotte et Louis. Je veux que les choses que j'ai appréciées, la vie en plein air, la nature, l'environnement, existent encore pour mes enfants, et pas seulement pour les miens, mais pour les enfants du monde entier. Explique le prince William avant d'ajouter, et vous savez, pour moi, ce serait un désastre absolu si George était assis ici et vous parlait, à vous ou à votre successeur, Adam, dans 30 ans, peu importe, en disant toujours la même chose, parce que d'ici là, il sera trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada